Dans les lettres à Mère Thérésa Maria, Maria Valtorta rapporte les démêlés d'une jeune voyante que Pie XII consultait volontiers avec certains prélats du Vatican. Elle ne cachait pas son intention d'informer le Saint-Père du blocage exercé dans son dos par le Saint-Office envers l'œuvre de Maria Valtorta. Telle avait été une des demandes que Luigina avait reçues du ciel. Ce n'était pas le seul motif de l'hostilité des prélats du Saint-Office et de l'antichambre pontificale, car il ne supportait pas sa proximité avec le Saint-Père ni ce qu'elle lui disait à cette occasion. Elle eut donc des démêlés, ce qui est un mot faible, car les représailles étaient autant psychologiques que physiques, allant jusqu'à une menace explicite de viol. L'affaire est donc très grave, d'autant que la source qui informe Maria Valtorta est sérieuse. Elle est rapportée en avril 1950, d'abord par Camillo Corsanigo, puis, quelques jours plus tard, par Lorenzo Ferri. Tous les deux sont des familiers des couloirs du Vatican. Camillo Corsanigo était le doyen des conseillers consistoriaux. Il fut le seul membre laïc à assister aux séances inaugurales du Concile Vatican II, ce qui témoigne de sa position. Il fut, par ailleurs, un des membres fondateurs de la démocratie chrétienne italienne. Lorenzo Ferri, quant à lui, participait au concours de la Porte Sainte qui se déroulait à cette époque. Qui est donc cette mystique, et de quoi témoigne la correspondance échangée avec Madre Teresa Maria ? Maria Valtorta l'appelle à Luciana. Mes deux spécialistes de Maria Valtorta donnent ce prénom comme désignant Luigina Sinapi. En effet, on ne connaît pas de Luciana correspondant à ce profil à cette époque. Emilio Biagini, dans son ouvrage de référence, l'avance comme une hypothèse à prendre en compte. Gabriele Caggiano, promoteur de sa cause sur les réseaux sociaux, le confirme. Pour lui, Luciana serait un prénom de couverture pour garder la discrétion sur ce cas, ce qui est parfaitement plausible dans le contexte que l'on va découvrir. Nous adhérons pleinement à cette dernière analyse. Éléments de biographie de Luigina Sinapi Luigina Sinapi est née à Ittry, entre Rome et Naples, le 8 septembre 1916, fête de la nativité de Marie. Très jeune, elle est familière des jeux avec l'enfant Jésus et des anges qu'elle appelle à l'aide pour les personnes en difficulté. Intriguée par ses dons, sa mère la conduit, au milieu des années 1920, au Padre Pio, qui bénit Luigina et déclare que Dieu se manifestait en elle. L'adolescence de Luigina ne dément pas cette vie dans la proximité de Dieu et de la Vierge Marie. En novembre 1931, sa mère meurt. Commence alors la Via Crocis de Luigina. L'année suivante, à 16 ans, Luigina entre dans la jeune congrégation des filles de Saint-Paul, dont la mission est l'évangélisation par les médias. Son directeur spirituel est le vicaire général de l'ordre, le père Timoteo Giacardo, béatifié en 1989. Mais elle ne peut y rester à cause de sa santé délicate. Le soir de Noël 1932, Don Giacardo lui demande « Pour l'amour de Jésus, veux-tu t'offrir en victime pour le salut des âmes ? » Luigina répond « Oui ». Don Giacardo conclut alors « Va, mon enfant, ta vocation est ailleurs. » Peu de temps après cette offrande, Luigina ressent une douleur atroce dans son bassin. C'est une tumeur. Elle reste au lit, dans sa maison d'Itrie pendant deux ans, priant, s'offrant et continuant à prendre soin de ses frères après la disparition de sa mère, car elle est l'aînée. Le 15 août 1935, solennité de l'Assomption de Marie, le curé lui administre l'extrême onction. Luigina voit alors Jésus et Marie qui l'interrogent. « Veux-tu venir immédiatement avec nous au ciel, ou rester sur terre, et t'offrir encore comme victime pour l'Église et pour les prêtres ? » En un instant, Luigina voit les conséquences de l'apostasie et les défections qui viendraient dans les années à venir. Elle accepte la deuxième proposition, s'offrant comme une victime à Dieu. Jésus lui dit alors « Comme une personne ordinaire, tu vivras à l'abri des regards du monde. Tu seras peu comprise, tu souffriras beaucoup et tu mourras seule comme moi. Tu seras, comme ton nom l'indique, la graine de moutarde dans un sillon de Rome. Tu feras l'expérience de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Je te confierai à ma mère, elle te guidera et te réconfortera, n'aie pas peur. » L'événement qui va assurer la place privilégiée de Luigina auprès de Pidouze se déroule en avril 1937 à l'abbaye delle Trefontane, lieu supposé de la décapitation de Saint-Paul à Rome. Elle va sur ses 21 ans. Elle s'y promenait avec un groupe de jeunes filles de sa paroisse qu'elle avait emmenée en pèlerinage. C'était alors un lieu peu ragoûtant. Luigina enterre ce qui semblait être les restes d'un enfant avorté. La Vierge lui apparaît alors et lui confie. Exactement dans dix ans, je reviendrai dans cet endroit. J'utiliserai un homme qui persécute aujourd'hui l'église et veut tuer le pape. Maintenant, va sur la place Saint-Pierre. Tu trouveras une dame habillée comme ça et tu lui demanderas de te conduire chez son frère cardinal. Vous lui apporterez mon message. De ce lieu, j'établirai le trône de ma gloire à Rome. Vous direz aussi au cardinal qu'il sera le futur pape. Elle se rend donc place Saint-Pierre où elle remarque la personne décrite. Il s'agit d'Elisabetta, l'une des deux sœurs du cardinal Pacelli, futur Pi XII, qui était alors un collaborateur proche de Pi XI et dirigeait sa secrétairie, le plus important dicaster du Vatican. En cette année 1937, il avait rédigé pour Pi XI, en lien avec l'archevêque de Munich, l'encyclique Mitbrennendarsorg, qui dénonçait le nazisme. La rencontre a lieu et les prophéties se réalisent. D'abord, l'élection de Pi XII deux ans après, en mars 1939, puis les apparitions de Tréfontane en avril 1947, soit dix ans presque jour pour jour. A Bruno Curnacchiola, qui se convertit et alla tout dire au pape qu'il voulait précédemment assassiner. Mais Pi XII avait déjà confié au père Ricardo Lombardi, un jésuite, qu'il savait déjà de tout. Maria Valtorta parle de cette apparition dans ses notes du 28 et 31 décembre 1947. Elles sont intéressantes à relire car elles décrivent le machisme qui règne alors chez certains et faisaient traiter les voyantes d'hystériques, mais donnaient une crédibilité immédiate aux voyants. Cela confirme et éclaire en partie les violentes réactions qui vont s'abattre sur Luigina. Devenu pape, Pi XII continua à s'entretenir régulièrement avec Luigina, soit par téléphone, soit par audience. Elle rapporte qu'arrivant un jour couverte d'équimose par les coups reçus de Satan, il lui donne une relique de la croix en lui disant de toujours la porter en protection contre ses attaques. Elle va en avoir besoin et cela s'avérera efficace dans les faits que rapportera Maria Valtorta aux dires de messieurs Corsanego puis Ferry. Luigina continue à recevoir des messages du ciel, dont celui-ci. Je veux que tu sois ma lampe dans la nuit pour dissiper tant de ténèbres que le diable sème en ces temps, surtout contre l'église. Que tu sois une lampe pour l'amertume du pape, pour la confusion des personnes consacrées, pour les écueils de la jeunesse à travers la presse, les spectacles, les sectes secrètes et les parties vouées à ôter la pureté aux chrétiens. Ce n'est pas sans rappeler le message du ciel du 23 décembre 1948 que Maria Valtorta remit au Saint-Père, en l'avertissant notamment que l'enfer avançait et l'enjoignant de ne pas faiblir dans la défense de l'œuvre donnée à Maria Valtorta. Cela rappelle aussi la déclaration, plus tard, du pape Paul VI du 29 juin 1972 sur la fumée de Satan qui s'élevait du milieu du peuple de Dieu. Pour l'instant, l'année sainte de 1950 est arrivée et Luigina conforte au nom du ciel la promulgation du dogme de l'Assomption sur l'opportunité duquel Pie XII s'interrogeait. Maria Valtorta avait eu aussi un tel message du ciel en 1947, l'année des apparitions de Trifontane, et ce vœu du ciel se terminait par ce message énigmatique. « Si l'on entend ce que je dis par le moyen de l'œuvre, tu communiqueras ces autres paroles à qui tu sais. » Il n'y a pas d'interférence entre les deux voyantes, mais en 1950, leurs routes parallèles vont se croiser un instant. C'est donc en avril 1950 que la correspondance de Maria Valtorta avec Mère Thérésa Maria dévoile le dessous des cartes. Voici ce qu'elle écrit. Il donne son œuvre gratuitement pour honorer Jésus et Marie, puis parce qu'il travaille à faire des figures du Christ depuis 22 ans. Mais, après avoir lu l'ouvrage, c'est un vrai catholique, il s'est rendu compte qu'il avait fait des Christs qui ne sont pas ressemblants. Sachez qu'à Rome vit une âme guidée sur des chemins extraordinaires, une femme de pas encore trente ans qui est souvent appelée par le Saint-Père pour avoir des lumières surnaturelles. Naturellement, le Saint-Office et l'antichambre pontificale, ainsi que de nombreux prélats de la curie romaine, la détestent car elle révèle au Saint-Père les dessous, loin d'être édifiants, de tant de prélats. Mais ils ne peuvent l'empêcher d'aller chez le pontife parce qu'elle a un pouvoir paralysant. Alors, si elle le veut, elle passe sans que les obstacles puissent la retenir. On remarquera cette protection du ciel que l'on retrouve mentionnée dans les évangiles, où les ennemis de Jésus ne peuvent rien faire tant que l'heure n'est pas arrivée. On la trouve d'eux-mêmes dans la vie des mystiques. Maria Valtorta poursuit dans sa lettre. Au début de sa mission, elle a été calomniée comme hystérique, possédée, etc. Ils lui ont fait des exorcismes, ils ont essayé de la faire enfermer d'abord dans un hôpital psychiatrique, puis dans un couvent. Mais ensuite, ils ont dû abandonner et la laisser faire. En janvier, vers la fin du mois, notre Seigneur Jésus-Christ lui a donné l'ordre de se rendre au Saint-Office pour reprocher à ses messieurs le mal qu'ils ont fait aux âmes en refusant l'impression de l'ouvrage. Le mal qu'ils ont fait au Saint-Père, que tous accusent d'être l'auteur du blocage, alors qu'ils croient que l'œuvre a déjà été publiée, approuvée, etc., etc., selon ses directives. Le mal qu'ils ont fait à moi, traité avec tromperie. Le mal qu'ils ont fait à un ordre religieux qui tirerait du prestige et de l'utilisation de son travail pour ses missions ravagées par la guerre. Imaginez ce qui s'est passé ! Ils s'en sont pris furieusement à elle, disant qu'elle n'aurait pas dû s'en occuper, parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Et s'ils interdisaient l'impression, c'était parce que l'œuvre était le fruit hérétique d'une femme possédée, etc., etc. Et puisque cette Luciana a dit « Maintenant, je vais aller voir sa sainteté et lui dire comment vous agissez », ils lui ont dit « Malheur à toi si tu lui parles de ça, nous te l'interdisons ». Et Luciana a dit « Dieu veut que je parle et je parlerai ». Ils l'ont battu, ils l'ont exorcisé, jusqu'à ce qu'elle dise « Faites-le sur vous, car le diable est en vous, pas en moi ». Alors ? Ils ont essayé de la violer, vous comprenez ? En disant « On va te faire passer les visions. Lorsque ton utérus sera fatigué et satisfait, tu verras que tout passe ». Mais Luciana, avec son pouvoir, paralysait celui qui s'apprêtait à lui ôter sa pureté. Luciana n'est pas mariée, et la paralysie n'a pas cessé jusqu'à ce que, huit jours plus tard, il avoue publiquement qu'il avait tenté la violence. Pendant ce temps, Luciana est allée voir le Saint-Père et lui a tout dit, et tout d'abord que Dieu lui avait dit que l'œuvre de Maria Valtorta venait de Dieu. « Le Saint-Père est tombé des nus parce qu'il avait donné d'autres directives. » Il a dit « Je vais appeler une personne et la questionner. Ce qui est certain, c'est que je n'ai pas des aides, mais des Judas. » Luciana est revenue quelques jours plus tard en apportant une déclaration dans laquelle il est dit que « Mgr Carinci, l'honorable Corsanigo et l'honorable Tredici, Mgr Latanzi, le père Roskini, etc., etc., ont lu et jugé, etc. » Il est donc demandé que sa sainteté intervienne, etc. Le Saint-Père l'a mise dans son bréviaire, assurant qu'il a toujours été très favorable à la publication de l'œuvre et qu'il la veut. Luciana voulait que cela soit écrit sur la déclaration pour la montrer à ceux du Saint-Office. Mais sa sainteté a répondu « Non, je ne veux pas agir par intimidation. Je les appellerai pour les faire réfléchir et s'ils s'opposent, je prendrai la chose en main. » En fait, il appela Mgr Ottaviani, conseiller du Saint-Office, mais il ne voulut rien dire. Alors, sa sainteté a commencé personnellement l'examen de la question, rejetant toutes les congrégations, parce que dans chacune d'elles, il a trouvé qu'il y avait soit des indifférents, soit des sournois qui ne l'avertissaient pas de la vérité des choses, même s'ils l'abordaient, en privé chaque semaine. Luciana revint voir le Saint-Père pour lui répéter que l'œuvre, par communication directe de Jésus, vient de Dieu et qu'il veut qu'elle soit publiée. Maria Valtorta avait pris la précaution de signaler que ce sont toutes des informations contrôlées, confirmées par des personnalités, car ce qu'elles nous dévoilent est une réalité indigne qui justifie les messages du ciel confiés aux différentes mystiques, dont Maria Valtorta, sur le délitement des mœurs d'une partie du peuple de Dieu et de son clergé. Les ravages sont graves, comme en témoignent ces confidences faites à Mgr Carinci à propos des mœurs d'une partie du Saint-Office. Maintenant, voici que ce qui se passe est en opposition ouverte à tout cela, la foi dans l'autorité de l'Église et du Pape, et c'est comme si le monde entier, le monde de ma foi absolue dans les enseignements de l'Église, s'écroulait, et c'est une stupeur douloureuse qui se crée dans mon âme, qui en reste bouleversée. Comme une réponse du ciel, Maria Valtorta rapporte à Madre Teresa Maria, en même temps que les violences faites à Luciana et à l'œuvre, que le père Mariano Cordovani, maître des palais, théologien de la secrétaire Eurideta et chef du Saint-Office, ainsi que le principal opposant à l'œuvre, est décédé subitement, Paralysie fulminante, sans avoir le temps de dire seulement un « Mon Jésus ». Peu de temps après, Maria Valtorta voit le visage du père Cordovani émerger des flammes du purgatoire. Il la regarde de manière contrite, sans pouvoir parler. C'est Jésus qui commente « Est-ce que tu le vois ? Le reconnais-tu ? Il est là, et il sera là longtemps, 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 au seul motif d'avoir combattu moi, toi et l'œuvre, agissant contre la sagesse, la charité, la justice. Marque ce que tu vois, brièvement, et ce que je dis avec la plus grande exactitude, parce que c'est la vérité pour celui que tu as vu, et pour beaucoup de ceux qui ont agi ou agiront comme lui. » Maria Valtorta et sans doute Luigina ne furent pas les seuls à être scandalisées. Le 8 novembre 1963, le cardinal Joseph Frings, archevêque de Cologne, s'exclame en pleine assemblée conciliaire. « La procédure du Saint-Office ne répond plus à notre temps, et est pour beaucoup un objet de scandale. Cette charge est accueillie par un tonnerre d'applaudissements. Sous le coup de l'affront, le cardinal Ottaviani en a les larmes aux yeux. Ce témoignage se rajoute à ce que l'on sait sur la violence commise par certains dirigeants du Saint-Office à l'encontre du père Bertie, puis contre les évêques qui voulurent donner leur imprimatur à l'œuvre. Le Saint-Office avait fini par se croire au-dessus du pape, usant de la duplicité et de la terreur, au point que le cardinal Syrie répondra au père Bertie qu'il était périlleux d'aller contre lui. On le voit ici, le pape Pidouze n'est ni respecté ni obéi. Ce n'est ni plus ni moins que du mépris à son encontre, au point que Mgr Giovanni Pepe mettra à l'index, deux ans plus tard, en 1952, des livres parlant du padre Pio, sans en référer au Saint-Père qui le congédiera. Ceux-là tenteront, après sa mort, de retrouver une figure de légitimité en mettant à l'index l'œuvre dictée à Mario Valtorta, sous un prétexte monté de toutes pièces par eux-mêmes. Mais le ciel balèrera de nouveau leur forfaiture en supprimant l'index et ses conséquences, car la violence s'exerçait, cette fois-ci, contre le ciel. Le Saint-Père continua à voir Luciana et à l'informer de la contre-offensive qui s'organisait au Vatican en faveur de l'œuvre donnée à Mario Valtorta. Elle en parle dans une autre lettre. Elle écrit Premièrement, Luciana, cette personne dont je vous ai parlé, est revenue vers sa sainteté le 29 mars. Sa sainteté a reconfirmé qu'il s'occupait personnellement de la question. En fait, le mémorandum que Luciana lui avait apporté quelque temps auparavant et qui exposait la pétition et le dessein de l'honorable Corsanego et Tredici et de Mgr Latanzi et que sa sainteté avait mis dans son brévière, était passée de sa sainteté au cardinal Nicolas Canali, qui est l'un des cardinaux du Saint-Office et cardinal protecteur de l'ordre des servites de Marie. Deuxièmement, il a ensuite dit à Luciana que l'honorable Corsanego et Tredici, Mgr Latanzi et le père Roschini, théologien principal de l'ordre des servites de Marie et réviseur de livres au Saint-Office, ainsi que membres de la Congrégation des Rites, demandaient à nouveau la tenue d'une audience spéciale. Troisièmement, le père Roschini, avant de le faire, s'était entretenu avec Luciana et avait été persuadé que tout était vrai, à tel point qu'il me l'a écrit avec ses mots. Il semble que la résurrection de l'œuvre est maintenant proche. Quatrièmement, le professeur Ferry s'est également entretenu avec Luciana, celui qui a fait les deux têtes de Jésus, dans ma chambre le dimanche des rameaux. Il lui montra plusieurs têtes, dans ces deux-là, et Luciana dit avec confiance, « Ceci, c'est lui, les autres ne le sont pas. » Des preuves de plus en ma faveur. Cinquièmement, le 17 au soir, les pères Migliorini et Berti se sont rendus chez l'honorable Corsanego pour lui dire de renouveler la demande d'audience auprès du chef de l'antichambre, Mgr Calloridivignale. Maintenant, nous verrons s'il répète le faux semblant de dire oui et ensuite de dire non accordé par ordre de sa sainteté. Dans ce cas, Luciana retournera au Saint Pontife et fera son rapport. Mais je crois qu'après les punitions de Dieu, un tel désir passera. Sixièmement, le directeur spirituel de Luciana m'a également écrit en disant, « Ne vous inquiétez pas que l'ouvrage soit imprimé, car Jésus l'a dit clairement même par Luciana. Nous attendons l'heure opportune qui viendra certainement. Nous l'attendons avec une grande foi et confortons les faits par la contribution de notre souffrance et de notre prière. » Effectivement, l'heure opportune de la publication arriva avec beaucoup d'appréhension et de prudence en 1956. Après la mise à l'index de décembre 1959, l'enthousiasme du lectorat faiblit à peine avant de repartir de plus belle, car c'est le propre des brebis d'écouter la voix du bon pasteur et personne ne peut les en séparer. » Sous-titrage Société Radio-Canada